Question toujours. Vous la vivez comment, vous, la grève, Louis-Té? Ah, eh bien, bien, vous voyez la grève qui touche de nombreux secteurs, dont l'éducation, évidemment, ce qui explique la présence de mon fiston ici ce matin. Mon Dieu, t'en veux, Joël. J'avais aussi ce matin un de ses amis. Vous devriez voir mes échanges textos avec mes voisins, d'ailleurs. Je peux prendre les enfants mardi et mercredi, mais jeudi, je ne suis pas disponible. Je me sens comme un père séparé. Mon ex s'appelle Jacques, il y a 51 ans. Il a eu ses enfants-là. On a une très belle relation, mon ex, c'est moi. Quoi que j'aimerais qu'il me rapporte l'escabeau qu'il m'a emprunté il y a un mois. Donc, ça va, mais dans ceux qui, ça va moins bien, il y a Bernard Drinville. Je regardais la conférence la semaine passée, je me suis dit, la CAQ se sert de lui pour montrer aux profs qu'il y a des gens qui font plus pitié qu'eux encore. Chaque conférence de presse, t'enlèves le son et tu ne regardes que l'image, on dirait une vidéo d'un otage d'Al-Qaïda. D'habitude, on ne négocie pas avec les terroristes, mais là, il faut aller sauver le soldat de Drinville. Il faut dire qu'il ne s'aide pas. Il mentionnait que la grève ne voulait pas dire congé pour les enfants. Il demandait aux parents de pallier. Tu me prends pour un scape, Bernard, un briseur de grève. Non seulement, je n'enseignerai pas à mes enfants, mais je vais leur désapprendre des choses par solidarité avec les enseignants. J'ai dit à mon fils que 2 plus 2 égale 5. On peut maintenant écrire des chevals. Puis, je n'ose même pas vous montrer comment j'écris oignon. Il y a un hache muet, un tréma et une cédille. C'est passé d'un aliment à un meuble Ikea. Mais qu'est-ce qu'ils demandent, les employés de l'État? Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent la même chose que les employés à pourboire maintenant, 18 %. C'est peut-être la solution. D'ailleurs, il va peut-être falloir typer nos professeurs et infirmières. C'est un beau passement, ça. Tiens, voilà un 5 piastres. Est-ce que c'est exagéré comme demande? Je vais être honnête à vous, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est des demandes qui sont justifiées. Mais moi, dans ma nature, je vais toujours appuyer les grévistes. Tout le temps? Je ne reviendrai pas sur vos historiques à vous, Jean-Philippe. Je ne veux pas toujours revenir sur votre passé. Mais il y a déjà une vidéo qui circule de vous ce matin. Elle emportait vos enfants à l'école, même si elle est fermée. N'apprenez pas, Jean-Philippe. Mais pour de vrai, je serai toujours du bord des grévistes. Il y a même quelques mois, ma blonde a commencé une grève du sexe. J'étais de son bord. Je n'ai pas eu le choix. Non, je ne suis pas un scab. Je ne me suis même pas touché pendant deux mois. Je vois que dans votre texte, vous vous êtes rendu compte que vous voyez votre place pas loin. Même pas de rêve érotique. Chaque fois que ça devenait un peu chaud, je me réveillais. Michel Chartrand serait fier de moi. Et j'ai fait ça au péril de ma santé. Parce que je rappelle qu'un homme qui se masturbe trois fois par semaine diminue de 30 % les chances d'avoir un cancer de la prostate. Alors moi, je ne suis pas fou. J'essaie de me rendre à 100 %. J'ai fait une règle de trois. Si trois, c'est bon, imaginez dix. À quinze, tu guéris le cancer. Évidemment, la grève, ce n'était pas facile. Parce que ce matin, pour les parents qui doivent garder leurs enfants à la maison, considérant qu'on a perdu Yuppa, la chaîne pour enfants qui a été remplacée par Cube Radio. C'est merveilleux. Mes enfants, maintenant, commencent la journée en chialant contre le trafic, la mairesse Plante et les Woke. Tantôt, mon fils de huit ans s'est mis à chialer contre les toilettes mixtes. Je lui ai dit « Hockey Boomer ». J'ai même donné droit ce matin d'aller visionner un peu de TikTok. Et là, j'entendais d'une oreille, il écoutait des vidéos d'un homme qui disait que les femmes, c'est des connes et que leur place était dans la cuisine. Et là, je dis « Ah non, il s'est abonné à la chaîne de Jean-Sébastien Girard ». Je terminerai en disant « Courage Gréviste, courage aux gens affectés aussi ». So, 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 Sonia Labelle. Oh, wow, bravo. Je vous remercie, Louis-T.